On part sur le minage, parce que pour faire vivre tout ça, il faut des mineurs, sinon ça ne fonctionne pas. Dans l'euro aussi, d'ailleurs. Et oui, on va avoir un beau parallèle. Donc le principe du mineur, c'est celui qui va sécuriser le réseau. Et vu qu'on est sur de l'actif de valeur, la sécurité là-dedans, elle est primordiale. On le voit avec les clés, on le voit, c'était quasiment les premières questions qui sont arrivées, c'est comment est-ce que je fais pour... où est-ce que je mets tout ça ? Eh bien, la sécurisation, elle commence aussi par la blockchain et la validation des transactions associées à la blockchain. Alors, juste brièvement, tu disais, on ne parle pas du tout de blockchain, mais si je ne parle pas de blockchain, je ne peux pas parler de minage. Donc, il faut vraiment que je le présente à minima. Partons sur un livre de compte classique, 1954 pour celui-là. La blockchain, c'est la même chose, développée à partir de transactions qui vont être écrites dans des livres. Donc, chaque personne qui possède une valeur va pouvoir l'envoyer à une autre personne. Cette information va être notée. Et une fois que toutes ces informations sont notées, on va demander à un algorithme, et c'est là que l'informatique et les mathématiques rentrent en jeu, de transformer la totalité de ces transactions en une valeur, un chiffre, qu'on appelle un H. On va H-er, et c'est là que le mineur va devoir travailler. Et il va noter, il va tamponner, il va marquer le deuxième livre, donc avec toutes les nouvelles transactions, et il va les associer dans le bloc 2 de cette nouvelle blockchain qui est en train de se créer. Donc là, ce sont des livres. On va continuer, ainsi de suite. Les informations vont être associées. Et donc là, on a plein de livres comme ça qui vont se mettre en place. Et bien, la blockchain, c'est exactement ça. C'est cette idée de noter des transactions. Pendant 10 minutes, la totalité des échanges se fait dans le monde. Tout le monde s'envoie des bitcoins, et au bout d'un moment, il y a la trace de toutes ces transactions qui va être transformée en un H. Et ce H va être écrit sur le bloc, le bloc 2, celui d'après. Et on continue pendant 10 minutes à transformer toutes ces informations, à les H-er, et ainsi de suite. Alors, le gros intérêt de ce système de blockchain, c'est que tout ce qui a été fait à cet endroit, quand on disait tout à l'heure qu'un bitcoin était unique, si le bitcoin était présent ici, il a été échangé entre deux personnes, il ne peut pas être rajouté ailleurs dans la blockchain, parce qu'il a été défini dans ce bloc-là, qu'il a été échangé entre ces deux personnes. Ce bloc-là, si c'est toujours ces deux personnes qu'il possède, c'est écrit grâce à ce H. Donc la petite info qui est là reprend la totalité des infos qui est là. Si on change n'importe quelle information ici, le H change, cette information change. Résultat, on a changé la blockchain et on a perdu l'origine et on a voulu pirater le système. Et pour ne pas que ça se déroule, là vous avez les mineurs, c'est eux qui font le boulot. Les mineurs, ils interviennent dans ce travail toutes les 10 minutes, ils emploient des machines. Alors j'en ai amené une là, qui ne fait pas du bitcoin, mais il y en a une plus petite qui peut en faire. Donc le mineur, il va faire ça. Là, il va d'abord, ah oui, c'est un truc à savoir, la plupart des utilisateurs connaissent bitcoin, il n'y en a pas beaucoup, la plupart ne font pas de minage. On l'a vu tout à l'heure, on était trois à lever la main. Pourquoi ? Parce que c'est difficile à générer des profits. C'est plus ou moins vrai, ça dépend évidemment de la valeur des monnaies qu'on va miner. Et ça demande, et c'est là que ça peut être un souci, ça demande énormément de puissance de calcul, vu qu'on tourne sur des matériels informatiques, donc ça demande de l'énergie, de l'électricité. Et c'est en ça que ça peut être compliqué de faire ça chez soi ou autre. Mais ça se fait quand même, et il y a des entreprises, maintenant c'est devenu à l'état industriel, notamment pour le bitcoin, le minage. Ce minage, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail. C'est en ça que le bitcoin devient sécurisé. Je vais demander à mon ordinateur de calculer un algorithme de vachage, ça s'appelle SHA256 pour son petit nom. Et ça va être difficile à faire, ça va être coûteux en temps, mais le résultat que je vais produire va être très simple à vérifier. Et pour ça, vous avez un exemple qui est parfait, c'est le sudoku. Si je vous demande de faire ça, on va mettre énormément de temps, si chacun d'entre nous, on bosse là-dessus, ça va mettre du temps au bout des plus rapides, une demi-heure, vous commencez à avoir un sudoku qui va se former, et puis le premier qui va gagner le sudoku, on va l'arrêter, on va dire, ouais, toi, vas-y on regarde, et nous on va tous regarder, et puis on va se rendre compte que, ouais, il a raison, ça marche. Et puis on va mettre quelques secondes à le vérifier. Par contre, il leur a mis du temps à le faire. Et bien ce temps qu'il leur a mis à faire, c'est ce qu'on va demander à un mineur, de montrer qu'il a mis du temps, il a mis une certaine quantité de travail pour valider ce travail, justement. Et tous les autres peuvent le vérifier en deux secondes. Celui-là, il est juste, c'est clair. Celui-là, il n'était pas facile à définir. Et bien le mineur, il fait ça, mais il fait ça à partir des informations qu'on a vues tout à l'heure. Il prend les informations, ce qu'on appelle le hash, alors ça devient un petit peu technique, je vais très vite, mais... Il prend le hash du bloc d'avant, donc la signature de tout le bloc qu'il y avait avant, donc toutes les transactions. Donc la personne qui avait envoyé, tout ça s'est réglé. Tout le monde sait que les bitcoins appartiennent à chacun. Puis, toutes les transactions qui ont eu lieu pendant les 10 minutes, donc là, c'est toutes les transactions des 10 minutes qui vaut environ à 1 000, 1 500, des fois 2 000 transactions. Et il rajoute, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le petit nonce. Alors le nonce, c'est quoi ? C'est une petite valeur que chacun va tester. C'est vous qui allez griffonner sur le bord du coup et vous faire vos petites remarques en disant « Ouais, là, si je mets un set, alors là, je le barre, etc. » On sait faire, on voit à quoi ça ressemble. Le nonce, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va prendre des valeurs et on va les tester. Et on va les tester avec la fonction des hashages. Et là, on va faire travailler des machines. Alors celle-ci, je n'en ai pas amené parce que ce sont des machines qui coûtent relativement cher et qui vont, elles, faire ce travail de minage, donc de recherche de valeurs exactes. Et une fois qu'on va trouver la valeur exacte, donc il y en aura un qui aura levé la main au bout de 10 minutes, il va dire « Ça y est, moi, je l'ai. C'est celle-là. » Et tout le monde va dire au bout de 10 minutes « Ok, c'est bon, tu l'as trouvé, on arrête. » Ce que tu as trouvé, ce hash, ça devient le hash du bloc qu'on a tous travaillé pendant 10 minutes. Résultat, ce hash qui était celui de l'ancien bloc va devenir le nouveau hash qui va rentrer dans la future bloc, donc le bloc N plus 1. Et puis, toutes les transactions vont recommencer pendant 10 minutes. D'accord ? Et là, vous allez me dire « Ouais, mais si on est plein à chercher, parce que là, on est 30 dans la salle, si on demande à toute la ville de Tours de bosser dessus sur mon sudoku, on va peut-être aller plus vite. Il y a peut-être des petits génies qui vont me faire mon sudoku en 4 minutes parce qu'on a ramené plus de matière. Donc, on va complexifier le système en augmentant la difficulté. D'accord ? Et c'est en ça que le nonce et la difficulté vont permettre de ramener des mineurs, donc il y en aura de plus en plus, mais ça restera quand même à valider toutes les 10 minutes. D'accord ? Et ça, c'est le principe de Satoshi Nakamoto. Quand il a développé son protocole Bitcoin, il a défini que toutes les 10 minutes, il devait y avoir un bloc qui soit réalisé. Au début, il était tout seul avec son ordi dans son garage, on imagine, ou pas, ou ils étaient peut-être 50 dans un bureau sombre, je ne sais pas. Et donc, quand ils ont développé ou quand il a développé son système, il avait son ordi tout seul dans un coin qui minait toutes les 10 minutes. Aucune transaction, parce qu'il n'y en avait pas, mais il faisait son petit Sudoku et tout ça. Et puis aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de machines qui font ce boulot pour valider toutes les transactions qu'on a à travers le monde. Pourquoi est-ce qu'on fait ça quand on est mineur ? Parce qu'il y a une récompense. Il y a quelque chose qui nous intéresse derrière. Ce qui nous intéresse, c'est le bloc reward. C'est-à-dire que celui qui va avoir résolu le Sudoku au bout de 30 minutes, celui qui va avoir trouvé au bout de 10 minutes, lui, il va avoir 12,5 Bitcoin. Alors là, ça commence à être intéressant, sachant qu'au début, il en avait 50. 50, puis 25, puis 12,5, puis 6. Et comme ça, on va descendre en quantité. Donc divisé à peu près tous les 4 ans. Donc là, c'est pour 2020, la prochaine division. Et il va également toucher les transactions, les frais de transaction. Parce qu'à chaque fois que vous allez envoyer un Bitcoin sur ces 10 minutes, vous allez payer des frais. Et ces frais vont être donnés aux mineurs. D'accord ? Donc ces frais, ils peuvent être entre 0 jusqu'au mois de décembre, quand il y avait du mouvement dans tous les sens. Ça allait jusqu'à 2 Bitcoins, 3 Bitcoins par bloc. Donc là, ça devient intéressant. Et vu que ces frais de transaction rémunèrent, au bout d'un moment, ce que disait Julien tout à l'heure, le nombre de Bitcoins est limité à 21 millions. On ne touchera jamais, mais 21 millions. Ça, ça arrivera en 2140. On a le temps. Sauf que l'inconvénient, c'est qu'il n'y aura plus de bloc reward. Vu qu'il y a 21 millions de Bitcoins, comment on fait ? Eh bien, on rémunérera les mineurs juste avec les frais de transaction. Et vu qu'on imagine qu'en 2140, un Bitcoin vaudra presque 1 million de dollars, les frais de transaction, ça reste toujours intéressant. En fait, il y aura toujours des blocs, mais c'est juste qu'il y aura... Ah oui, il y aura toujours des blocs, mais il n'y a plus de bloc reward. Il n'y a plus de récompense. Il n'y a plus de récompense. Le reward, c'est la possibilité qui sera ridicule par rapport aux transactions. Tu gagneras plus grâce aux transactions qu'avec le bloc reward. Oui, mais au bout d'un moment, il s'arrête le reward. En fait, tu divises toujours par deux. Donc après, tu arrives à 0,0000... Excusez-moi, quand vous dites la découverte d'un bloc, la découverte, c'est la vérification, c'est ça. La validation. C'est ça. La validation, c'est le mot découverte. Voilà, c'est... En fait, quand on est mineur, on dit, j'ai trouvé un bloc, j'ai cassé un bloc, c'est du langage. C'est-à-dire, en gros, voilà, il y a un côté, je prends ma... Voilà, c'est... Et du coup, là, tu as une récompense. Pas la récompense. Donc, actuellement, c'est 12,5 Bitcoin la récompense. 12,5 Bitcoin la récompense. Alors, le truc, c'est que... Vu la difficulté du... C'est-à-dire qu'on ouvrait souvent ? Non, jamais. Ben ouais, c'est ça le truc. C'est que c'est devenu tellement dur que Bitcoin a miné, c'est impensable. Alors, justement, je vais vous montrer... Le Bitcoin, c'est devenu tellement dur à miner que si on veut espérer pouvoir toucher quelque chose de ce travail, ce preuve de travail, parce qu'on fait quand même du travail, tu es tout seul à faire ton sous-de-coup, tu sais que tu n'y arriveras jamais parce que tu as des machines de guerre qui vont te le faire en beaucoup moins de temps que toi, mais tu participes quand même. Donc, ce petit travail que tu as fait, il est quand même valorisé, ce qu'on appelle au sein d'une poule. Une poule de minage. La poule de minage, c'est un rassemblement de mineurs. Voilà. La poule de minage, c'est un rassemblement de mineurs qui ramènent toute leur machine, la font miner sur une adresse de poule, et du coup, on va regarder... Donc, la poule te rémunérera à la quantité de travail que tu as amené pour la poule. D'accord ? Donc, si tu as la chance, ce qui n'arrivera pas, mais tu as la chance d'avoir cassé un bloc chez toi avec ton petit mineur de bitcoin, mais que tu travailles pour une poule, eh bien, tu vas toucher la petite valeur de travail que tu as donnée à la poule pour casser ce bloc. Et les Chinois, en Islande, au Canada, tous ceux qui sont des vrais mineurs, là, qui ont des... Je vais vous montrer deux, trois photos. Eux vont toucher la majeure partie de la récompense. D'accord ? Voilà. Ce principe de poule de minage. Donc... Alors, en fait, même les Chinois, quand on voit les rangs, ils ne découvrent pas un bitcoin complet. Si, eux, ils le font. Sauf qu'ils sont quand même sur des fermes de minage, et donc, ils se le répartissent. Mais vu qu'ils amènent 80%, non, peut-être pas, mais, allez, 30%, 40% de la capacité de minage, ils vont toucher 40% de 12 bitcoins. Donc, ça reste quand même intéressant. Donc, la découverte, c'est grâce à leur... Voilà, c'est ça. C'est qu'ils ont une probabilité plus forte que la tienne de le découvrir. Donc, le matériel de minage, ça a commencé en 2009, le premier bloc miné, et on a commencé par du CPU classique. C'est ce que vous avez tous dans vos ordi, avec un petit portable. On pouvait déjà miner. Donc, voilà, là, je vous ai mis un Intel Core 2. Et puis, on avait des bonnes vieilles machines qui chauffaient. Alors, on commençait à ouvrir les capots. Je n'y étais pas à ce moment-là. Je n'ai pas de miné de bitcoin avec ça. Donc là, un vieil ordi, peut-être celui de Satoshi Nakamoto. En tout cas, celui-là pouvait générer à l'époque plusieurs dizaines, centaines de bitcoin par jour parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui était dessus et bitcoin n'avait aucune valeur. Donc, vous avez comme ça des histoires de jeunes early mineurs qui avaient 5 000, 10 000 bitcoins dans leur ordi qui ont fait ça en quelques jours, quelques semaines sans y porter plus d'intérêt et puis qui ont oublié, qui ont jeté des disques durs, etc. Il y a tout un tas d'histoires. Et puis, la puissance de calcul. Alors, je vous ai mis des valeurs ici. C'est peut-être un peu complexe, mais dans l'idée, c'est 50 millions de tentatives de hash par seconde, c'est-à-dire ce qu'on voyait tout à l'heure, l'espèce de diagramme là. C'est-à-dire, il va tester une hypothèse, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Le non, s'il va en tester, il va en tester comme ça, 50 millions en une seconde. Ça fait beaucoup. Il va faire plein de tentatives de sudoku et il va mettre des chiffres, plap, il regarde, non, ça ne marche pas, plap, il regarde, ça ne marche pas, il regarde, ça ne marche pas. D'accord ? Il ne va pas les faire un par un, il va prendre tous les chiffres, il les jette, ça marche, non, ça ne marche pas, hop, ça marche, non, ça ne marche pas. En gros, c'est un peu l'idée. On s'est rendu compte que finalement, ces processeurs n'étaient pas forcément hyper performants. Il y a des développeurs qui ont vu que les cartes graphiques avaient une puissance de hash qui était beaucoup plus importante. Donc, lorsqu'ils ont réussi à développer des systèmes de minage par carte graphique, on a augmenté énormément le quantité de tentatives, par contre, on a augmenté également la consommation. Alors, c'était encore quasiment du 1 pour 1, là, on est à 50 pour 60 watts, là, on est à 300 pour 250, ça reste intéressant. Donc là, de ces machines, on est sortis du pros, puis on est allé bosser sur des cartes graphiques comme ça. Et là, on voit une, deux, trois, quatre, trois cartes reliées par ici des crossfire, là derrière, c'est un joueur, ça. C'est un joueur sur PC, ça. C'est un gamer, là. Donc, l'origine, en fait, rapidement, il y a des gars qui jouaient au sordi, Quake, etc. Enfin, peut-être pas Quake, mais Counter Strike et autres, et qui se sont dit, ouais, moi, j'ai une machine, j'ai investi dans des super cartes, j'ai une image de folie. Et puis, en allant sur deux, trois forums, ils se sont dit, ouais, mais regarde, avec tes machines, quand tu ne joues pas, tu peux miner des petites choses qui s'appellent des bitcoins. Donc, il y a eu beaucoup de gamers qui se sont mis justement au minage, ce qui est mon cas, parce que dans ma machine, j'avais deux cartes, moi. Et je me suis rendu compte que mes deux cartes, elles pouvaient faire, quand je ne jouais pas, elles pouvaient faire autre chose. Et effectivement, ça fait autre chose. Et puis après, voilà, alors ça, c'est une belle machine de gamer, toute jolie. C'est le côté matériel, matos. C'est la vôtre ? Non. Non, elle est trop belle. La mienne, elle défilent partout. Et puis ensuite, sont arrivées les fermes de minage. Donc là, on est dans les années 2013, 2014. Donc, on a les premiers rigs de minage. En gros, on a une Alim avec une carte mère et dessus, on envoie des cartes graphiques. Donc là, le gamer qui avait son bel ordi, lui, il est content, il joue, il va en LAN. Lui, il ne bouge plus de sa cave, il laisse ses écrans et il essaie de miner un maximum de bitcoin à ce moment-là, d'ailleurs, pour cette image-là. Là, on est sur le début du minage un petit peu qui commence à tenir un peu la route. Et puis après, bon, là, on est toujours avec plein de fils. Et puis après, sont arrivées ce genre de petites choses. Et là, on commence à devenir un peu structuré. Ça, c'est un rig de minage dans lequel on a une carte et vous avez la même juste là. Une carte dans laquelle vous avez la possibilité de mettre six cartes graphiques. Donc, chaque carte graphique va avoir un potentiel de minage plus important qu'un proche. Donc là, forcément, ce rig, il va consommer. On avait dit à peu près 200 watts par carte, 250 watts. Donc là, on monte, 1 000, 1 500 watts. Et forcément, il va produire beaucoup plus. Et du coup, une fois que ça fonctionne, on développe des serveurs aussi. Et là, vous avez des systèmes qui viennent de Chine qui sont déjà tout prévus. On met ça dans des chambres et puis on envoie. Alors, ça fait des belles machines. Quand on est mineur, on aime bien ça. Et puis après, on est parti au stade industriel et là, on achète, on achète des cartes, des cartes et puis on les met toutes en ligne. Et puis ça, c'est des fermes qui peuvent vous sortir plusieurs centaines de milliers de dollars par jour. Alors, ils ont une facture d'électricité de peut-être 20 000 dollars par jour, mais ils sortent 100 000 dollars par jour. Donc, on fait le plus, on fait le moins. Il y a un investissement, mais avec l'envolée, ça reste toujours intéressant. Et puis après, ils sont arrivés, alors ça, c'est parallèlement aux cartes graphiques. Les FGPA, ce qu'on appelle les circuits logiques programmables, alors ça n'a pas fait une grande affaire ça, sauf que, si vous regardez, on est à 400 MHz avec 40 W. Donc là, on divise par 10 le coût électrique. sauf que la machine coûte très cher. Et il y en avait en très peu d'exemplaires, donc ce n'était pas facile de se fournir sur ce genre de machine. Donc là, forcément, des petites fermes sont arrivées également avec des grosses alimes pour alimenter tout ça. Et puis rapidement, sont apparues les ASIC. Et là, ça a été le début de l'industrialisation avec ce genre de petite clé qui a la puissance d'une carte graphique pour 2,5 W. Donc là, c'est super intéressant. J'en ai une là, je pourrais la faire passer si vous voulez. Et du coup, ça, ça a une puissance de calcul due à un circuit intégré qui ne fait qu'une application, c'est-à-dire minée du SHA-256. Donc l'algorithme, un processeur, ça sait résoudre un sous-de-coup, mais ça sait faire plein de trucs. Ça, ça sait faire que résoudre un sous-de-coup. Ça va envoyer des chiffres, des chiffres, des chiffres. Vous lui demandez de faire autre chose, il ne saura pas faire. Il ne sait faire que ça. D'accord ? Résultat, sont arrivées également des fermes de ce genre de petites choses. parce que c'était quand même intéressant. Et puis, donc là, après, il y a eu des systèmes avec des petits ventilateurs au-dessus. Parce que ça chauffe, ça consomme quand même. Pardon ? Alors, ça, tu en trouves sur eBay 50 euros à peu près. Voilà. Mais, ce n'est pas un investissement intéressant parce que le minage de ce truc-là, la consommation, c'est très faible, mais la puissance de minage, c'est très faible aussi. Maintenant, c'est 300 mégas et tu vas voir que les machines... Alors oui, je reviens derrière. Là, on est à 300 mégas H-rate. 300 mégas H-rate. Oui, 300 mégas H-rate. Donc, on retient ce chiffre et puis, on va voir que derrière, sont arrivées d'autres machines un petit peu plus puissantes. Alors ça, c'est un interface BFG mineur. Bon, là, on rentre un peu dans le dur, mais on va aller très vite. Chaque petite ligne, c'est une clé comme ça. Alors, je n'en parle pas plus. Si ça vous intéresse, je pourrais faire c'est celle que les mineurs cherchent. La Ant mineur S9 qui, elle, mine. Alors là, on regarde les zéros qui s'alignent. Avec tout à l'heure, on était à 300 millions. Là, on est à 13 500 milliards. 13 500 milliards d'H par seconde. Donc, autant vous dire que ça, on la garde parce qu'on est content, mais elle ne sert plus à rien. À côté d'une machine comme ça. Donc, à l'intérieur, là, bon, c'était la première. Celle-ci, 180 giga H. Ça a commencé à tenir la route. Voilà, là, on est à 257 TeraH. Ça tient bien la route. Et celle-ci, on est à 13,5 TeraH. Là, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Son prix aussi, c'est combien ? Ça, le bon coin, 2500 euros. Voilà. Avec le prix du Bitcoin qui a baissé actuellement. On est monté à des prix qui touchaient presque les 6000 euros quand le Bitcoin était au sommet en mois de décembre. Ils en sortent pour un shipping au mois de mars. Tu peux en acheter. Ouais. Alors après, on peut les acheter. Il y en a qui en revendent sur le bon coin. Ouais, quand je dis si toi, demain, tu vas en acheter un, le bon coin, 2000 euros. Voilà. Ça va te chauffer ta baraque. Et puis, tu mettras aussi un système parce que ça fait énormément de bruit. Le ventilo est affreux. Ça ne fait que ça. Ça ne fait que ça. Le jour où ça s'arrête, tu jettes la machine comme tu peux mettre cette... Alors tu vois, par exemple, une machine comme ça, la S1 qui était la Rolls il y a un petit moment déjà, celle-ci, la valeur de ce truc-là, ça ne vaut plus rien maintenant. Donc en Chine, les fermes de minage, quand la nouvelle génération arrive, la difficulté augmente et résultat, toutes ces machines-là, ils s'en débarrassent. Alors l'idéal, ce serait de les recycler quand même. Ça peut miner tous les achats ? Non, ça, ça mine que du chat-256. Donc que ce qui est du Bitcoin, Bitcoin Cash, je ne veux pas dire de bêtises, il y en a d'autres. Chaque crypto a son logarithme. Oui. Alors certaines ont repris celle de Bitcoin, donc Bitcoin Cash, par exemple, qui est un fork, je ne sais pas comment. Et puis là, par exemple, Litecoin, c'est du script, c'est un autre type d'algorithme, mais bon là, je ne vais pas forcément entrer dans les détails. Et puis Ethereum, c'est un autre type d'Ager Hashimoto qui, lui, se mine exclusivement avec les cartes graphiques. Et il est ASIC résistant. Ça veut dire que, enfin, jusqu'à aujourd'hui, c'est ASIC résistant. C'est-à-dire que si tu veux miner du Ethereum, tu es obligé d'avoir ce genre de petite machine comme tu as derrière toi. Il n'y a que les cartes graphiques qui arrivent à miner le Ethereum. Ça, pour l'instant, ça n'arrive pas à miner le Ethereum. Le ASIC n'arrive pas. Apparemment, ils sont en train d'en développer. Ça devrait être minable par ASIC. Et donc voilà, ça devient des choses assez étonnantes, voire hallucinantes, qui produisent 200 000 dollars par jour en Chine. en Islande, au Canada. Alors, le côté électrique, quand même, parce qu'il faut en parler, c'est la plupart du temps, les mineurs se mettent là où l'électricité n'est pas chère. Et pourquoi l'électricité n'est pas chère ? En général, c'est parce qu'il y a des surplus d'électricité. Et quand il y a des surplus, ça veut dire que si on n'utilise pas l'énergie, par exemple, l'énergie hydraulique, l'énergie hydraulique, quand ça coule, ça coule. Et si on n'utilise pas l'énergie, elle est perdue. Donc, c'est pour ça qu'au Canada, en ce moment, les Chinois sont en train de délocaliser. Ils vont au Canada pour miner là-bas parce que les coûts énergétiques sont peu chers. Également en Islande parce qu'en Islande, on a déjà la température qui est faible. Et puis, il y a de la géothermie qui produit de l'électricité à bas coût, en continu, encore une fois, et avec un impact carbone qui est moindre. Donc, les mineurs sont évidemment à la recherche du profit. Mais, j'espère, ont un peu une conscience de ce qu'ils font. Donc, ça, c'est un business et donc la valeur... C'est industriel, maintenant. Du cri, des crypto-anarchistes, Satoshi Sakamoto, est-ce qu'il a... Vous croyez qu'il aurait pensé à ce que ça serait devenu après sa création ? Alors, je ne sais pas, déjà, mais je pense que à partir du moment où il a défini son papier blanc par la preuve de travail, par définition, c'est comme ça qu'il valide son système et que le système fonctionne. donc... J'ai l'anarchie de donner un gros business finalement au départ. Ouais, c'est devenu... Mais maintenant, Bitcoin, c'est du trad énormément aussi, donc il y a beaucoup de business. Ça s'appelle la crise de Sopram qui a... Ouais, c'est 2008. C'est devenu un... c'est devenu un... Oui, oui, je suis d'accord, il y a eu un système un peu... Ouais, je ne pense pas qu'il avait prévu tout cet emballement et le côté monétaire qui s'est associé, enfin, d'enrichissement. Donc, crypto comme Ethereum vont peut-être... Alors aujourd'hui, Ethereum, c'est toujours minable... Ils sont passés par leur technologie... Ouais, alors je ne sais pas. par son sas, cette technique, n'est déjà plus... Ce qui est sûr, c'est que ce système permet de sécuriser quelque chose qui est ouvert à tous, qui est testable par tous et qui contient aujourd'hui le pactole, c'est 300 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'avec le système qu'il a lancé et qu'il a développé, il y a un système économique qui s'est mis en place de 300 milliards de dollars et aujourd'hui, ça fonctionne par ce système-là. Il y a une valeur, il y a un coût énergétique. Alors oui, ça, c'est un chiffre intéressant. On estime que le prix d'un Bitcoin à produire, c'est à peu près aux alentours de 1500-2000 dollars d'un point de vue électricité et machine. Voilà. Donc, s'il y avait une valeur intrinsèque réelle au Bitcoin, ce serait peut-être cette valeur-là. Voilà. Après, le reste, c'est plus peut-être du spéculatif. Mais en tout cas, un mineur, lui, son coût, c'est à peu près ça. Alors, c'est difficile à dire parce que dans des pays, c'est très cher. Dans des pays, c'est un peu moins cher. Puis voilà, bon, celle-ci, elle est belle aussi. Là, ça produit. Donc là, toi, quand tu es avec ta petite clé, bon, tu ne sers pas à grand-chose. C'est en Chine ? Ouais, ça, c'est en Chine. Ça, ce n'est pas en Chine, ça va être en Islède, celle-ci. Et voilà, je vais finir. Ça, ça doit faire un bruit liable. Ouais, j'imagine. Souvent, quand on voit des vidéos, il y a pas mal de vidéos comme ça. Les gars, ils ont tous les casques. Si vous avez des questions sur le minage, avec plaisir, ou autre. Sinon, ben voilà, j'ai amené les petites clés et un mineur ici. Donc après, je pourrais faire une petite présentation si ça vous intéresse. Ouais. Juste une question par rapport au proof of work et proof of stake. Ouais. Ouais. Alors, le proof of work, ben là, je viens de le définir. C'est la puissance de travail qu'on va mettre tous ensemble pour valider et résoudre ce problème qui va nous permettre de valider le bloc. Le proof of stake, c'est de la preuve de possession. C'est-à-dire, t'as des monnaies comme ça qui se sont lancées. Alors, peut-être que Ethereum devrait passer en proof of stake. L'idée, c'est, t'as une certaine valeur d'Ethereum, tu crois en cette monnaie ou une autre. Donc, tu fais la démarche de garder ton portefeuille ouverte sur une machine qui contient la totalité de la blockchain. Donc, tu fais partie du système et en laissant ouverte ta machine, tu vas valider les transactions. Donc, au lieu d'avoir une preuve de travail, là, tu vas avoir une preuve de possession. Donc, je possède de cette monnaie, je crois en cette monnaie, je laisse mon ordi allumé. Ça prend un peu de boîte, mais je donne ce système-là. Et, pour ça, on va te récompenser. T'as un certain système de proof of stake qui récompense le... Voilà. Alors, en général, en fonction de la quantité que tu vas laisser de côté dans ton wallet, dans ton portefeuille. Et le D post, alors, qu'est-ce que c'est, la nuance avec le proof of stake ? Le D post. J'ai entendu parler de ça. Le D ? D post. proof of stake, mais avec des lettres, D devant. D legate proof of stake. Peut-être. J'ai pas l'info. D'accord. Désolé. Tu connais un site qui référence toutes les cryptos par rapport à leur système de HL ? Quand tu vas sur CoinMarketCap, déjà, t'as toutes les cryptos. Et ensuite, quand tu vas les voir, je pense que tu peux avoir... Ah, si, il y en a une. Il y a une encyclopédie des cryptos. J'ai plus le nom. Je peux te le retrouver facilement dans mon PC. Je pensais plus à un site qui me dit tout le monde des cryptos, par exemple, qui font par proof of stake ou proof of stake. CoinMarketCap, déjà, tu vas avoir pas mal d'infos. Il faut aller sur des sites de minage comme CoinWars ou CoinWars. Oui, pour voir les algorithmes de minage, tu veux dire ? Par exemple, on a les sites des tokens qui utilisent tel ou tel de minage. Oui, CoinWars, c'est bien. Il y a des sites qui minent pour toi. Je ne sais pas si tu avais ça. Oui, c'est ça. Donc là, en gros, c'est ces grosses fermes-là qui ouvrent un site et qui disent tu me donnes tant et moi, je t'attribue cette machine. Là, c'est la tienne. C'est une location. C'est une location. Oui. Je suis mineur. J'ai bien revoir mes machines. Pour ça, non, mais des petites cartes comme ça. Il y a une liste de tous les cryptos qui sont en preuve d'enjeu où tu peux bloquer pendant un certain temps un certain montant de cryptos et tu auras une rémunération qui t'indique le lien. qui t'indique. Merci, Merci,